Lors de la première conférence de presse, avant le match contre le Mexique, vous avez fait comprendre que vos joueurs et vous connaissaient cette équipe, mais que vous préférez garder vos connaissances pour vous. Mais finalement, le même le vendredi, on s'est rendu compte que le Mexique a été au-dessus. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché, on va voir que ça s'est passé. Oui, la première mi-temps, c'était vraiment un petit peu difficile. Il y avait, vous l'avez déjà dit, et on a déjà vu aussi, après le match, on a déjà fait des petites analyses avec les images principales, parce qu'on a aussi discuté des choses à mi-temps, et deuxième mi-temps, je crois, c'était vraiment mieux. C'était pas parfait, mais c'était un petit mieux de première mi-temps. Alors, c'est vrai, il y avait des problèmes de sortir dans le milieu. Il y avait quelques problèmes dans la communication aussi, des foncières centrales au milieu. Ça, c'est le travail qu'on a déjà fait. Alors, on va commencer, on va finisser le travail de ce match aujourd'hui, avec une petite séance avec les images, avec les milieux, et une autre là avec les défenseurs, pour travailler quelques situations clés pour le comportement contre le ballon. Parce que, il y avait un manque de commande dans le travail contre le ballon. Ça, c'était de raison qu'on n'a pas trouvé une nomination dans le milieu, on n'était pas prêts pour avoir vraiment le contrôle sur le match. Mais, il faut aussi vraiment voir qu'il y a des matchs comme ça. C'est pas exquisit quelque chose, et on a créé aussi quelques occasions. Avec les occasions, c'était pointillé, pointillé. On n'est pas content, pas du tout. Ça, c'est clair. Mais, il faut aussi voir que l'équipe est toujours capable de créer des occasions. Et maintenant, c'est un autre match contre la Couracier.